bonjour à tous les amis c'est capi j'espère que vous allez bien moi ça va super on va se retrouver aujourd'hui pour du hearth stone parce qu'aujourd'hui on va encore faire une petite partie de next ramas donc aujourd'hui on va faire le quartier des assemblages donc avec cinq cartes à gagner au final donc le fossoyeur le savon fou car complètement pété le croc zombie qui est pas mal pardon et l'âme j'émissante qui est sympa et puis après il y aura stalag mais bon c'est une carte un peu bizarre je préfère l'autre qu'on a déjà déverrouillé la 7,4 qui est vachement bien donc on va ouvrir tout ça 4 boss aujourd'hui on va essayer de les faire donc le premier le recousu d'accord donc attendez on va quand même regarder son pouvoir détruire un serviteur oh merde est ce qu'on va partir sur un miracle comme ça on n'aura pas trop trop de je vais dire de champignons on n'a rien à voir de de monstres sur le terrain c'est trop bizarre regardez il n'a pas de carte attendez il n'a pas de carte il a 5 hp what the fuck préparation on va faire ça voilà alors comment ça se passe ah non il a 30 hp d'accord donc c'est le rush le plus total donc le mec ne va faire que me taper directement j'ai bien compris oui donc faut pas du tout ça en fait ouais c'est chaud faudrait des provoques rapidement en fait comment je pourrais avoir un combo dégueulasse non on va faire ça on va faire ça on va faire ça et on va faire ça voilà ah putain ouais j'avais oublié ça non non bah on va pas aller plus loin en partie sur un des gus ou directement parce qu'en fait ça va être un peu chaud ouais non je connaissais pas du tout ce ce type de combat c'est pas grave en partie sur le zoo pourquoi on va partir sur le zoo ou le zoo ça dépend comment vous le dites simplement parce que on va mettre beaucoup de créatures sur le terrain et on va essayer d'en provoque pas mal histoire qu'ils puissent pas nous taper donc alors au niveau on va garder les cartes à peu de mana histoire de all-in bien ou bien au début voilà on a une provoque dès le tour 1 ça c'est très bien alors on sort les provoque on met tout il faut pas avoir peur il va la tuer bon il se prend des dégâts c'est pas grave on va mettre un serviteur ne sert à rien techniquement ah ouais non il focus vraiment les hp en fait nice voilà ça me donne quand même oh putain il peut choisir qui veut taper en plus ça c'est la mort on va maximiser les dégâts qu'on soit d'accord il passe même au dessus des boucliers divins et tout on va on rush comme des bâtards voilà il faudrait pas qu'il me tue mon liroy ce qu'il va faire bien sûr alors j'ai 2,3,4,5,6 l'heure de couteau se passer Voldemort mais j'ai perdu j'ai perdu il m'aurait fallu un argus pour bien faire je ne l'ai pas vu je pense que le zoo c'est la bonne chose à faire ou bien si j'ai des limous est-ce que ça peut péter ça à mon avis non on peut pas la détruire parce que sinon ça servira à rien il pourrait rien faire donc du coup on va recommencer le recuser le recuser le recuser le recuser Alors place cette arme dans votre mur Ah d'accord quand elle est morte il peut la rejouer en fait donc ça sert absolument à rien Dommage on a pas eu de chance Allez il me faudrait mass provoque là tout de suite C'est le gros problème avec ce deck c'est qu'il faut avoir les bonnes cartes au bon moment J'aurais bien une provoque, carte finisse non c'est pas Je suis en train à réfléchir comment je pourrais faire un deck pareil Limite il faudrait mass pioche Non j'arriverai jamais Ça fait moins de 9 Oh si Tac tac et ça Y'a peut être moyen Il va me le détruire Voilà Il rush mes PV Donc 3 et si je rajoute le garde funeste je pense que c'est bon Oh non il me manque un dégât Un dégât C'est pas possible Un dégât S'il vous plait C'est quoi cette luck ? Ça manque de luck Parce qu'en fait si j'avais deux Argus, deux Protective Sulfuri et encore genre deux trucs de surcharge Là et ben j'ai 6 à 7 provoque dans le deck Attendez on va tester ça On va se faire un petit deck juste pour voir On va faire un deck On va faire un deck pour qu'il y a des bonnes cartes l'hommage Alors deux images miroir ça c'est sûr Elle c'est sûr Le petit combo qui fait mal Voilà Entité miroir ça sert à rien Ça ça peut être sympa Ça lui fera 3 dégâts à chaque fois Là oui on peut être cool Bon ça je crois qu'on ira pas jusque là Les deux boules de feu obligatoires Bon maintenant il me faut de la provoque Donc le port bouclier Le bombardier c'est trop C'est trop dur à utiliser Je vais dire ça comme ça Le limon on me servira à rien Ça c'est bien pour booster Le mousse Non Peuvent donner bien non plus Ah quoi que Si il me la tue ça peut être cool Comme provoque en fait je vais mettre des cartes Genre ouais le patriarche On va mettre l'oracle histoire de piocher Le argus un genre obligé Un Leeroy pour rush Un Leeroy pour rush Le seigneur de mort Ah merde Attendez qu'est ce qu'on peut enlever On va mettre le seigneur de mort à la place de lui Voilà on va tester ça comme ça On va refaire un genre de mini frost comme on l'avait fait hier Le recousu Je pense que ce deck il peut être sympa Clairement il y a moins que ça passe Clairement il y a moins que ça passe Contre le recousu Le recousu Bon voilà ça c'est bien On va pouvoir directement mettre une provoque Euh On va même pas la mettre tout de suite Parce qu'en fait à chaque fois que je mets une provoque je gagne un tour techniquement Bon voilà On va prendre chaque tour je vais mettre déjà celle là Voilà Donc il se prend les dégâts et elle ne meurt pas Ça c'est super bien On remet des provoques Donc des sorts par-ci des sorts par-là Voilà c'est exactement ça que je comptais faire C'est avoir beaucoup de provoques sur le terrain Oh il a pas tapé Oh c'est bien Euh Non je crois que je peux survivre sans elle Je vais piocher Merde j'aurais dû taper après Ah je peux le tuer à la fatigue Ouais bah c'est bon en fait on a dû gagner Bon bah le mini frost a frappé Et voilà Genre la win easy quoi Bon on vient de débloquer le fossoyeur Alors c'est qui lui Grobulus Un fiche un point de dégâts à tous les serviteurs Invoque une jury S'il est un homme Oh mon dieu C'est quoi ça Là on va partir miracle Parce que s'il fait moins un à tous les serviteurs Comme j'en invoque pas beaucoup Ça peut peut-être le mettre au fond Après je sais pas ce qu'il va invoquer et tout ça Un Néviscération Je passe mon tour Un gnome lépreux On va le tuer avec chris On va prendre les deux dégâts à mon moment on pioche Voilà Ça c'est la mort par contre Faut pas que j'y touche à ce machin là On va go face hein On va pas se prendre la tête Ah il fait comme ça d'accord Ça va au niveau des dégâts ça se passe Donc là j'attends qu'il invoque son fameux machin Et je ferai Éventail de Oh merde Éventail de couteaux et éviscérations C'est moi qui me le tue en fait mais j'ai pas en fait Tant pis faut que je pioche un maximum Euh on garde le assommé pour le prochain tour On va essayer d'assommer un de ces deux là On va essayer d'assommer un de ces deux là Bon bah on peut clean Voilà il en réenvoque ceci On va éviscérer cela Et qu'est ce qu'on va faire On va faire On va faire Parce que j'ai bien envie de le dissimuler Et pour pouvoir le garder en fait Bon on va le dissimuler On va taper On va taper Ça c'est la mort par contre Cette carte est complètement cheatée le Limon Raison Non Il faudrait une Aoi Que je n'ai pas Malheureusement Alors si je fais Ça Ça me fait piocher Un Leroy Est-ce que je la somme ? Est-ce que je la somme ? Je peux faire plein de choses là en fait Non je vais le tuer Oh putain Voilà Heureusement que j'ai mis What ? C'est quoi ces cartes de porc ? Ah ouais On est obligé de faire ça Bon je suis un peu mat parce que je vais devoir Craquer mon Leroy pour le tuer Je suis obligé de le faire ça Je suis obligé de le faire ça C'est chaud comme combat Il y a moyen mais c'est chaud Et il ne fait jamais son truc C'est exagéré Oui Il est un Vokmas Limon en fait Oh mon dieu Il va en avoir combien sur le terrain Regardez ça Là j'ai une Aoe J'ai un Aoe Madame Allez Non Préparation Attendez 1 2 6 7 8 9 10 Il peut pas me finir On va tenter de passer On va tenter le top deck Ok c'est bon C'est mort Il faut qu'il me sorte le sang froid Il manquait 2 dégâts et il l'a sorti Ça c'est ma chance Bon bah on va retenter le mini Frost Quoique Il n'y a pas invoqué des grosses cartes On va retenter le mini Frost C'est un deck que j'ai concocté Que j'ai imaginé Que j'ai appris à jouer avec vous Voilà le porte-bouclier ça c'est parfait Ça va me permettre d'être tranquille pendant un tour ou deux voire trois même Donc là je peux techniquement lui faire 6 de dégâts Pourquoi il n'utilise jamais son passif ? Faut m'expliquer ça Voilà il va me tuer mon truc Je vais le tuer avec l'éclair de givre Et ma limon Connard Ça va le doubler Connard Avec les mêmes boosts du coup Alors je vais faire ceci On va faire celle-là Voilà Nous aussi on a des grosses beasts sur le terrain Oh non Mon lieu cette carte de cancer Voilà Voilà Et là on y va Non 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 Me laisser ma petite Je vais pouvoir Argus tout ça Et me protéger Ok Voilà Ça part bien pour le moment 12 HP Il m'en reste On est 30 Techniquement 38 avec la barrière Si j'ai une petite charge maintenant Ouh La boule de feu J'ai gagné J'ai gagné Voilà le mini frost qui emporte encore Donc je crois qu'on va tout faire avec ce deck là Qui est vachement trop bien Alors on débloque le savant fou Maintenant qu'on a le savant fou On va tester un truc Un deck que j'avais recopié D'un streamer Donc tu enlèves ça Et on enlève Ça Et je sais plus ce que je Ouais et ça Voilà Et on va ajouter Le fossewire Et le savant fou si je le trouve Voilà On va tenter mini frost hein Alors qu'est-ce qu'il fallait ? Fais passer les points de vie De tous les serviteurs à 1 Ouah What the fuck On va tenter le chasseur Je ne sais pas ce qu'il va me sortir en face Mais on va le tenter Glut Glut On va tenter de pouvoir mettre nos Voilà nos secrets grâce au savant fou On en a indirectement ça c'est très bien Et j'ai demandé aux zombies Si ils voulaient te manger la cervelle Tu sais ce qu'ils voulaient Ça me fait piocher Oh putain On faudrait qu'il me tape avec Pour bien faire Voilà Nickel Allez tape moi avec Mais non Parce que là techniquement Je fais ça Ça va me mettre un secret Voilà je sais pas ce que ça a mis Ça a mis piège givrant Parfait Et j'ai la provoque Ça c'est nice Alors rien de plus d'un à chaque fois Qu'un serviteur est calé Oh Ah oui Donc il peut la tuer mais il prend un moins 4 On va mettre la bait On va faire un pistage On va piocher C'est bien Voilà ça c'est pas grave S'il me la tue entre guillemets Parce que je vais pouvoir la tuer après On va mettre la masseur On va faire comme ceci Voilà comme ça je pioche Oh putain C'est quoi ce bazar là Non 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 Je veux pas Non je veux pas Je prends moins 7 What the fuck J'avais pas vu Non Oh mon dieu Ah ça par contre ça peut être bien Alors On va invoquer ceci On va invoquer cela On va invoquer ceci On va se soigner sur sa gueule Voilà Voilà Ok va me taper Ça va tuer son machin Ça va me heal Voilà heal moi Voilà Là je prends la bite Je suis quasiment certain qu'on peut obtenir à offrir en perdant contre lui Bah je peux rien faire Je peux quand même rien faire Le mec a une arme à moins 11 Bon Le connard Il m'a fait espérer Bon On est d'accord On va partir Sur le mini frost Mini frost c'est la base C'est rush C'est tanky Ça fait des dégâts Je pourrais le modifier Pour qu'il soit un peu mieux Je joue avec des moutons Contre lui il faudrait des limons pour bien faire Onlevez le argus Parfait Très bonne carte pour commencer Allez on sort les deux provoques La goule de merde Voilà il va faire son vieux truc Donc on va essayer de se faire une 4-4 Qu'on va protéger Voilà On va la protéger Et l'arme de votre adversaire Absolument rien à foutre de cette carte Ou est-ce qu'on go face ? On va go face Est-ce que vaut mieux pas avoir 3-2 personnes qui meurent ? Donc là il va crever J'ai pas ça Avec Raldagon Il me la tue lui aussi meurt Tant pis Ah moi je rush hein Je rush like hell Allez un petit projectile des arcades J'ai pas ça Un peu de chance Comment vais je faire ? J'veux pas claquer ma commission sur toi-dessus J'suis obligé Tu peux fundamental ж il va réinvoquer je suis obligé de cliquer ça ah non comme ceci et comme cela je peux taper voilà si j'ai un éclair de gif c'est fini ah mais non non c'est bon c'est bon j'ai gagné la mini frost a encore frappé le javelot de glace et voilà et voilà à la mini frost est encore c'est trop énorme ce déclin trop fort beaucoup trop fort on a le croc zombie il va manger les derniers zombies maintenant on va être le quatrième contre tadius mais toi peu le bord longtemps on va prendre le mini frost allez on les enchaîne la mini frost ici ce deck beaucoup trop fort tadius alors c'est quoi son son pouvoir j'ai même pas regardé son pouvoir montrez moi ce que c'est alors échange l'attaque et la vie de tous les serviteurs putain c'était comme ça du coup non et par contre s'il le change j'aurais 0 hp ah bah ouais à sa mère voilà il échange là je la tue et ça clean en plus parfait par contre lui va être violent vas-y échange nice une petite 8 2 non plus c'est quoi on fait alors faire ça on va faire ça on va y aller on va mettre des dégâts parce que bon tadius ou pas en fait il me faudrait un deck avec beaucoup d'hp pour bien faire du coup maintenant il va changer son machin voilà je prends moins 5 je vais pouvoir la tuer non mais non c'est pas du jeu ça à l'eau redoutable c'est pas grave on va le sortir avec le argus qui peut faire son pouvoir de merde ça ne sert à rien et c'est chaud alors on réfléchisse on va tuer lui on va tuer lui si je fais ça il va passer à 2,5 enfin non à 3,3,6 il faut que je tue lui pour bien faire il invoque trop beaucoup trop je crois qu'avec mon comment s'appelle avec le prêtre il ya peut-être moyen ah ouais non c'est moi soit on refait un deck soit on tente avec le schroding mais je crois que je vais tenter avec le schroding parce que j'ai beaucoup d'avoués en fait et le truc c'est qu'il invoque beaucoup trop il faut un machin pour que je contrôle ça on va partir avec mon prêtre avec prêtres à gros tradieus genre là truc de comté de l'or ben tour 2,3,1 quoi on va garder la nova limite lui on va la garder l'empé si j'avais pu faire ça j'aurais une 5 là je vais faire le boucler quand même dessous comme ça elle sera en putain plus soit le mec on va garder à ton passif il fait au début de chaque tour avant même d'invoquer ouais on va faire ça comme ça il y aura une prêtresse de chenail ça c'est très très bon voilà ça me fait une 4,3 que je vais lui tuer voilà faut garder le contrôle du board en fait après je vais mettre ma ocean a ici c'est possible oh putain c'est pas vrai il peut pas me tuer mon limon si j'ai de la chance voilà on va piocher donc c'est un chaman en fait un mix entre un chamal voilà ça me faire une 3 3 1 3 1 oh putain mon limon qui survit péniblement pour le moment il y arrive on va servir de la prêtresse de chenail pour clean ça fait une 2 1 il pourra pas me la tuer voilà parfait donc alors on va faire ça on va faire ça il me la tue de toute façon autant go face ah non il me la tue pas comme ça en plus bon bah j'ai une putain de noir sacré qui va faire mal même très très mal voilà on va faire ceci ouais ceci on va garder le ocean eye comme on peut putain il a que ça le mec c'est exagéré ouais il y a peut-être moins que je win facilement en fait j'ai utilisé le pouvoir d'invocateur et la flamme sacrée sur lui ouais je crois que c'est bon mettre l'âme blessée ça on peut taper lui prochain tour on met la ocean eye et on le tape lui normalement ça passe si tu passes tour si ça passe il est invoque oh la 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 voilà le clean de l'an 2000 et on fait ceci et voilà c'est la win c'est la win la winance d'un capi l'âme gémissante et je vais avoir comment il s'appelle feu gun là où je sais pas quoi et donc du coup la prochaine fois on va se voir se battre contre calthuzab alors on a feu gun et stalag il y a ah ouais on a eu les deux défi de classe débloqué donc on a guerrier et prêtre est-ce qu'on a le temps je regarde oui on a le temps on va tenter de les faire en espérant donc apparemment on m'a dit que le guerrier c'était mais tellement chaud à faire c'est jacques qui m'a dit ça hier que c'était super chaud on va le tenter si on voit que c'est beaucoup trop chaud on va tenter hein donc là c'est le même gars que tantôt oh putain au sang froid lui le mec lâche le sang froid direct on va essayer de se booster en armure on met vraiment un max avant qu'ils mettent sa putain d'arme je joue pas souvent guerrier donc j'hésite je préfère le beau face alors on va faire ceci on va faire cela voilà on fait ça ça on va booster notre berserker la provoque je dirais elle est en go face hein j'aime pas cette carte il va faire son non il va me les booster c'est pas grave ah bah j'ai fini oh j'ai gagné ah non non j'ai rien dit pas déjà pas déjà bientôt ah peut-être putain et les berserker ils sont tellement boostés oui il me l'est fini et je crois que j'ai gagné si il provoque pas ses limons ça passe et il les provoque bien sûr je sais pas du tout quoi faire je sais pas du tout quoi faire je peux en tuer un non ça fait ça voilà puis on mettra saccager mais non mais please ça va me foutre au fond c'est putain liman il a 5 hp allez quoi il me faut un dégât juste un voilà on va faire ça mais ça sert à rien allez un dégât s'il vous plaît oh mon dieu c'est quoi ce bordel un dégât genre un heurto mais non oh oui je l'ai eu j'avais oublié que c'était l'abomination je croyais que c'était le truc qui changeait bon bah nice 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 tout ça bon bah le prêtre pour finir on a même pas vu la carte que ça allait débloquer mais on va sûrement l'avoir en main ah c'est bien ça nice je l'ai eu au premier coup en plus on va jouer comme on a joué avant ça c'est un combo à utiliser avec le nerf donc j'annonce la 8 8 autour de à la tour 3 on go face je vais pas pouvoir l'utiliser c'est con je vais pas pouvoir l'utiliser c'est con passe une copie d'un serviteur aléatoire du jeu de votre adversaire sur le champ de bataille nice on va faire une 6-4 voilà il trade normal un professeur voilà on va peut-être la win au premier coup aussi voilà ça fait 7 8 techniquement elle peut me la tuer moi je crois que j'ai gagné je crois voilà et voilà la winance beaucoup trop facile le défi de classe à tous ceux qui ont galéré désolé pour vous mais c'était un peu simple j'ai eu un peu de chance on va dire sur les pics mais bon la prochaine fois ce sera l'ante de Wyrm de Gif donc avec le fameux Kalthusad à débloquer carte complètement OP ainsi que le limon et l'ombre de Naxxramas des cartes de fou donc voilà merci d'avoir regardé cette vidéo les amis je vous souhaite une très bonne fin de week-end donc cette vidéo sera postée dimanche donc si vous la voyez c'est qu'on est déjà dimanche merci d'avoir regardé la vidéo les amis je vous dis à très bientôt pour du dofus de Horson du lol ou je ne sais pas trop quoi je vais faire un comment dire un petit point de vue sur comment je vais jouer sur la chaîne ça pendant l'année je vous dis à très bientôt les amis ciao ciao ciao